Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes un petit groupe de psychanalystes cliniciens qui, du fait de notre engagement dans différents lieux de soins et d'enseignement, sommes désireux de rendre compte des variétés de notre pratique et des différents appuis théoriques qui sont les nôtres. Il est évident que les psychanalystes d'aujourd'hui sont confrontés à des situations qui étaient à peine envisageables du temps de Freud. Nous sommes partis d'une phrase de Christopher Bolas, un psychanaliste américain, un post-bionien, que nous aimons bien. Les théories sont des visions. Chaque théorie voit quelque chose que les autres ne voient pas. Alors, on aime bien ce terme de vision parce que depuis toujours, il évoque dans la littérature, la poésie, la philosophie, l'idée du rêve. On se souvient de Diderot dans son activité de critique d'art qui parle de ses visions au moment de décrire ses tableaux du Salon Carré du Louvre. Il en parle comme d'un rêve. Cela nous évoque aussi la notion de vision binoculaire de Bion, le même objet vu sous deux angles différents. et cela introduit notre propos, considérer plusieurs visions d'un même objet, un objet psychanalytique, et confronter nos points de vue. Évidemment, Bion et Lacan sont les deux grands penseurs de la psychanalyse dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ils annoncent d'une certaine façon les questions épistémologiques qu'ils posent à nous aujourd'hui. Alors Lacan ne s'est pas trop intéressé aux rêves, mais il a préféré aborder cette question sous l'angle de l'imaginaire, qu'il a toujours relié à l'expérience structurante du miroir, dont il a fait un des éléments fondamentaux de son fameux trépied, réel, symbolique, imaginaire. Ce qu'ils ont de fondamentalement commun, c'est de dire avec force que c'est dans le champ de l'autre que se forme la pensée chez le petit humain. L'épistémologie de la pensée est beaucoup explorée aujourd'hui dans le travail psychanalytique avec les bébés. Pour Lacan, il le dit, l'inconscient c'est le discours de l'autre. Pour Bion, cela procède du rêve, de ce qu'il appelle la rêverie maternelle, qui s'échange entre la mère et le bébé. C'est un peu ce qui a constitué le fil rouge de notre ouvrage, l'imaginaire en partage. On partage entre la mère et l'enfant, entre le thérapeute et son patient, entre les Français et les Anglais, entre les uns et les autres. Cette question de l'imaginaire est d'ailleurs tout à fait familière à ceux qui ont la pratique du jeu avec les enfants en séance. Cet ouvrage s'adresse à tous les cliniciens, praticiens ou étudiants qui s'intéressent à une psychanalyse pratiquée aujourd'hui aussi hors les murs du cabinet. Une psychanalyse, on pourrait dire, au pied de l'arbre, comme le disent les réanimateurs du SAMU. Une médecine au pied de l'arbre. L'homme contemporain a certainement changé depuis l'époque du divan viennois. Mais c'est aussi la démarche des psychanalystes qui a changé. Ils se déplacent vers des lieux où s'expriment les souffrances liées à la misère, à l'exil, à différentes sortes de maladies ou de handicaps qui les obligent à élargir le regard au-delà du monde strictement intra-psychique, pourrait-on dire, freudien. Finalement, on suivra la proposition d'Antonino Ferro qui travaille lui aussi avec les enfants, un post-bionnien italien. Il parle du psychanalyse comme d'un chercheur en psychanalyse et de son cabinet comme d'un laboratoire. Alors on pense évidemment à Claude Lévi-Strauss qui parlait de ses bureaux, de sa bibliothèque magnifique du Collège de France comme le laboratoire d'anthropologie sociale qui a été repris aujourd'hui par beaucoup d'universités, cette idée de laboratoire. Ça signifie que les sciences humaines peuvent s'honorer de ce titre de chercheur, au même titre que les sciences dures comme les mathématiques, la physique ou même la biologie. Chercheur en psychanalyse Nous laisserons le dernier mot à Bernhard Goels qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage « Être psychanalyste, c'est aussi et surtout, nous dit-il, croire à la persistance de la vie et de la créativité psychique en dépit de tout. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada